... Qui ne connaît pas Joseph dans cette salle ? Je vais le présenter brièvement. Philosophe et écrivain, il obtient une maîtrise en sciences peau, Paris, puis un doctorat en philosophie et sciences sociales. Il est aussi polyglotte, puisqu'il ne parle plus de cette langue. Connu pour son sens de l'humour, sa pertinence ainsi que sa bienveillance, il est le référent pour chacun et un extraordinaire acteur engagé. Je termine mon propos avec cette citation de la Déclaration des droits de l'homme. La première étape d'une éducation aux droits humains est de le connaître et le faire connaître afin que chacun l'approprie et soit à son tour défenseur des droits fondamentaux. Merci de m'avoir écouté. Merci Joseph d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je suis très heureux de pouvoir partager ce temps avec vous. Merci encore de m'avoir invité. Cette manifestation, nous l'avons conçue en commun avec Harmonie Mutuelle et la MND. On a travaillé depuis un an. On a sensibilisé les associations handicapées qui se représentent ce soir. On a associé les élus et le grand public qui viendra à cette réunion. Donc en tant que président de la Mutuelle Nationale et Territoriale et mon ami Émile d'Harmonie, nous défendons des valeurs. Nous distribuons un pôle santé de couverture, en santé et en maintien de salaire. On ne spécule pas sur les bénéfices pour les distribuer. On utilise quand il y a des bénéfices sur des actions de prévention, d'humanisme comme celle d'aujourd'hui. Je suis particulièrement heureux et satisfait de me retrouver ici, dans cette salle, pour traiter de l'inclusion des autistes, sujet d'actualité qui ne doit pas être un tabou. Aujourd'hui, la société reste peu ou moins accessible aux personnes handicapées mentales ou physiques du fait de leur handicap, comme entre autres aller à l'école ou trouver un emploi. Inclusion scolaire, inclusion professionnelle, inclusion sociale doit rester un droit pour toutes ces personnes. Apprendre à dépasser les stéréotypes et préjugés, connaître le cadre légal et les différentes formes de discrimination existantes, comprendre les notions de diversité et d'inclusion sont les thèmes de cette conférence, comprendre, vouloir agir pour rendre la dignité des autistes au quotidien doit être une priorité à mettre en oeuvre dans notre société et auprès de la population, des pouvoirs publics, des élus locaux, régionaux ou nationaux. Un grand merci aux associations de handicap qui participent à cette conférence et qui ont répondu à notre appel avec leur personnel, bien entendu. Quel conseil pourriez-vous donner aux parents, enfants, fratries lors d'une annonce d'un diagnostic d'autisme ? Je dirais presque que c'est un conseil général, pas que par rapport à l'autisme de façon médicalement restreinte. Je pense qu'il ne faut jamais rester seul. Il vaut mieux être toujours en lien, par exemple, avec un milieu associatif, avec un tissu social. Lorsqu'on est à plusieurs, avec la différence, on est beaucoup plus fort. Et j'ai pu le constater, à quel point les parents parfois se sentaient seuls au monde. Et cette solitude, on peut la surmonter ensemble, justement. Donc ce n'est même pas une question, on va dire, d'ampleur de moyens financiers dans l'immédiat. Mais ce contact humain, cet échange de bonnes pratiques, ce soutien mutuel, je crois que ça, c'est essentiel. Il ne faut pas que la famille reste seule et qu'elle s'ouvre à l'extérieur avec des associations qui s'occupent de l'autisme ou des maladies mentales. Tout à fait. Et j'ai pu observer des choses extraordinaires dans certains pays pauvres. Il y a des pays pauvres, que sais-je, en Afrique, en Asie, je ne sais où, où les budgets théoriquement n'existent pas, mais où parfois il y a de tels liens de solidarité que j'en reste bouche bée et que les choses parfois se font remarquablement bien. J'ai un enfant qui atteint d'une maladie mentale. Oui. Et, bon, lors du déclenchement quand même de cette maladie, bon, ça laisse les parents quand même dans un stress énorme. Oui. On n'a pas d'accompagnement précis. Les parents sont un peu éloignés au départ. Par contre, bon, après, il y a des structures d'insertion, comme par exemple dans l'Aude à Limoux, où il y a une structure avec des infirmiers, des psychiatres, des infirmières, des gens de métier qui accompagnent ces personnes-là. Et c'est fantastique, puisqu'il y a un épanouissement de l'enfant, que s'ils n'avaient pas cette activité, ils seraient renfermés et sans maladie s'aggraveraient. Et là, c'est le contraire. Oui. Je crois que l'inclusion, c'est avant tout une question de dizaines de milliers d'heures de présence humaine. Ça se joue plutôt, je pense, à sur ce registre-là, avant tout. D'accord. Et il n'y a pas, par exemple, de solution technologique géniale, de gadget qui ferait l'inclusion d'un claquement de doigts. Ça, c'est un fantasme. Il y a des vendeurs de Kaamelott numériques qui essayent d'amener, par exemple, des entreprises ou des universités à acheter ce genre de gadget, mais ça ne marche pas comme ça. L'être humain est radicalement autre et c'est très bien. La relation humaine plutôt que le TikTok ou les réseaux sociaux est essentielle. Qui sont souvent, d'ailleurs, des réseaux asociaux. Je pense qu'on peut dire cela sans mauvais jeu de mots. Je ne pense pas que ces réseaux-là fassent réellement une inclusion, au sens que pouvait le faire un contact humain, que c'est une aguerre ou dans un environnement où la personne a vraiment sa place, telle qu'elle est physiquement et pas sous forme d'un avatar du métavers ou autre. J'ai une deuxième question, si vous me permettez. Avez-vous l'impression que les idées reçues passées concernant l'autisme ont évolué ? J'aurais adoré répondre oui. J'aurais adoré répondre oui. Mais malheureusement, sur un grand nombre de points, on cale. Par exemple, le devenir des adultes. Ou la question des seniors concernés par le handicap, la différence. L'autisme est un petit peu à la mode actuellement. Bon, je ne peux pas m'en plaindre en tant que tel, mais ça s'est passé au prix d'une totale remise aux oubliettes d'un certain nombre d'autres particularités, comme la schizophrénie par exemple, qui est devenue terriblement stigmatisée. Il y a encore quelques décennies, on pouvait parler de la schizophrénie. Aujourd'hui, le seul mot schizophrénie fait tellement peur aux gens que le mot est presque plus terrible que ce qu'il recouvre. Et c'est là qu'on se dit que nous avons vraiment un problème, nous autres êtres humains qui essayons de faire société parce que nous n'y parvenons pas à faire société justement. Ce sont les grandes questions de la vie. Sur ces questions, il n'y a pas de manuel médical qui vous dirait « Faites A, faites B, faites C, on est démunis. » Merci. Salut. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je suis très touché, très heureux de pouvoir partager ce temps avec vous et peut-être partager quelques images, partager quelques pistes de vie. Après tout, je ne suis qu'un saltimbanque. J'ai la joie de rencontrer tous les jours des personnes différentes par ici ou par là-bas et ces personnes me racontent leurs histoires. Et puis un soir, je viens chez vous, vous les racontez. Voilà, je ne suis pas soeur d'anecdotes. Et peut-être cette première petite anecdote, ce premier petit point de réflexion, c'est que l'être humain dit normal n'existe pas. Les gens normaux n'existent pas. Et pour en avoir la preuve, il suffit de relire Clochmerle. Vous voyez ? Sans doute que dans la salle, il y a des amateurs de cette littérature quelque peu classique. En tout cas, dans Clochmerle, on voit des personnes qui sont en apparence profondément normales, mais ça dérape totalement. Et en lisant cette littérature, on se dit, mais est-ce que finalement, ces gens-là sont réellement normaux ? Normaux au sens où ils se le prédisent, où ils finissent par le croire eux-mêmes. Bonsoir. On est très heureux de vous proposer ce concert ce soir après la brillante conférence de Joseph Chauvanec. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ...